les amis qui a déjà gaspillé sa relation amoureuse à cause d'un faux coup fourré sans importance c'est à dire tu vis bien avec ton petit ami vous êtes en couple vous n'avez aucun problème il fait de son mieux pour s'occuper de toi et du coup un autre gars qu'on appelle paul surgit de nulle part il commence à te faire des avances il utilise tous ses moyens tout il sort tout son arsenal pour te prouver qu'il est meilleur que ton gars et lorsque tu aussi tu regardes ton gars il te donne à peine de l'argent mais mais il arrive à couvrir toutes les factures il est payé mais tu ne sens pas trop sa présence financière et celui que tu vois dehors lui il vient avec une force financière vous voyez par exemple une fois par semaine il te sort toujours des gros billets tu commences à te dire qu'il est meilleur que ton gars vous commencez à plus vous voir en appartient de temps en temps vous voyons cachette jusqu'au jour où ton gars découvre tout il se rend compte que tu que tu es en contact avec un autre réseau et comme c'est un gars qui se respecte lui il ne veut pas se mélanger il ne veut pas mélanger les torchons et les serviettes il décide de mettre fin à la relation cela ne te fait pas trop mal parce que tu te dis j'ai encore un autre joker de toute façon je mon coeur ne penchait même plus trop de ton côté alors tu commences à voir ton joker et tu lui dis toute façon on n'a plus besoin de se cacher on est maintenant libre vous vous voyez la première semaine vous voyez la deuxième semaine tout va bien mais la troisième semaine lorsque tu l'as tu essaies de l'appeler ça sonne il décroche pas très vite il ne décroche plus vite comme il le faisait avant cela commence à prendre du temps tu commences tu continues à l'appeler aujourd'hui répond demain il ne répond plus il a comment et vous commencez à avoir du mal à vous voir et du coup tu commences à lui tu lui demande mais qu'est ce qui se passe on a du mal à se voir il te fait comprendre que je suis désolé c'est vrai je suis je suis beaucoup occupé et c'est ma petite amie qui m'embête tu dis ta petite amie donc j'avais une petite amie il te fait comprendre que oui il était en couple main comme il avait des problèmes ce moment à la même période ils ont eu des problèmes qu'il est venu vers toi donc comme la fille est revenu les choses deviennent très très difficile et comme sa petite amie est très fragile il ne peut pas lui faire du mal il ne peut pas rendre facilement du coup tu commences à te dire tu es rentré dans ma vie tu m'as trouvé un coup tu m'as cassé la relation moi je me suis accroché à toi pensant que toi tu étais libre et tu me sors ta dernière cartouche ça fait sérieusement mal parce que lorsque vous arrivez à ce niveau là vous vous rendez compte à quel point vous met vous n'êtes pas sage parce qu'il ya des choses qu'il faut comprendre on se dit toujours que l'herbe est plus vert ailleurs et il faudrait que vous retenir que dans la vie lorsque vous êtes en couple il y a ce qu'on appelle la course de vitesse il ya ceux qui font la course de vitesse il ya ceux qui font la course de fond c'est à dire qu'ils courent lentement mais pour des longues distances l'endurance et lorsque vous êtes en couple celui avec qui vous êtes en couple c'est très bien c'est qu'il fait il fait il fait de la course de fond doucement aux petits trous mais il sait là où il va par contre celui qui vient vous draguer c'est la course de vitesse à peine à peine on commence à peine c'est arrivé et du coup il n'a plus rien à offrir et c'est ce qui arrive si vous n'avez pas assez de sagesse pour savoir que telle ou telle personne est consciente que je suis dans une relation mais cherche à forcer ça veut dire que cette personne ne peut pas être sérieuse